La charte que nous vous proposons est une charte, oui, qui réaffirme les valeurs qui sont celles de notre pays et qui sont celles tout à la fois de la France et de la République. Si on capitule sur ces sujets, on capitule petit à petit sur l'essentiel. Oui, rappelez que dans la République, notre République est mixte. Oui, rappelez notre attachement à la langue française qui ne doit pas être torturée parce que c'est l'accès à ce qu'est notre culture que nous devons avoir la générosité de transmettre à tous ceux qui ont fait le choix de la France. Oui, lutter contre les intégrismes et la pression qui peut s'exercer sur la liberté des femmes est fondamentale. Oui, refuser l'installation d'une banalisation de l'antisémitisme et du recours aux comparaisons génocidaires est fondamentale. Oui, travailler sur l'égalité hommes-femmes et leur protection par rapport aux violences est essentiel. Oui, apporter notre soutien aux forces de l'ordre quand elles sont amenées à intervenir forces de l'ordre qui ont toujours été construites dans notre pays sur une tradition républicaine qui remonte à Clémenceau est fondamentale. Alors, je comprends évidemment que certains s'y opposent. Et il y a malheureusement effectivement sur ces sujets maintenant des différences d'approche. Et je suis le premier à le regretter. Quand, sur la ville de Grenoble, une subvention est votée au CCIF, association qui ensuite a été dissous par le gouvernement en raison de son intégrisme islamiste. Quand le maire de Grenoble fait un tweet pour soutenir le combat des hijabeuses. Quand, très clairement, il ouvre la voie à l'autorisation du port du Burkini à l'intérieur de structures municipales de services publics telles que les piscines. Quand, enfin, dans un cadre étonnant de la laïcité, le maire de Lyon refuse de participer à la cérémonie du vœu des échevins, mais que le lendemain, en revanche, il pose la première pierre d'une mosquée. Oui, je le dis, il y a aujourd'hui un problème dans notre pays sur la façon dont nous concevons la République et dont nous concevons la laïcité. Nous ne devons pas détourner le regard. Nous ne devons pas faire semblant que tout va bien. Il n'y aura aucune ambiguïté dans cet hémicycle. Nous ne cautionnerons pas des dérives communautaristes de collectivités locales à l'intérieur de notre région. Et elles n'auront pas le soutien lâche et aveugle de notre collectivité. Il y a des moments où il faut être capable de réagir. Et que ce soit clair, nous le ferons en assumant nos responsabilités.